ok donc bonjour moi c'est michael voilà alias atome ludique pour les gens qui me connaissent voilà sous un nom d'ancienne entreprise qui du coup est resté resté atome ludique malgré que l'entreprise n'existe plus puisque je suis artiste professionnel depuis un an enfin récupérer mon statut voilà récupérer mon statut auprès de la maison des artistes paris signature d'artiste plutôt mike mke pour l'anecdote mke avec le cas tréma si vous tapez sur google pour pas faire de publicité mke c'est l'industrie de larmes je me dis qu'un jour à force de référencer les images un petit truc qui parle d'amour ou un petit truc qui parle juste de jolies choses ça pourrait être sympa au milieu de cette industrie de larmes et voilà je fais de la peinture principalement dans mon année donc que ce soit sur des décorations d'intérieur que ce soit sur des décos d'intérieur que ce soit sur des oeuvres murales pour préparer des expos tout ce qui est plus traditionnel au sens propre du mot exposition après il ya une grosse partie de l'activité qui est qui est autour de de la pédagogie donc beaucoup d'ateliers avec des enfants des adultes des publics handicapés des publics spécialisés type prévention judiciaire voilà tout ce qui est lors de la réparation pénale voilà pour certains partenaires en justice avec qui je travaille mon travail tourne aussi autour de de petites choses un peu plus imprimées des petites des petites séries numérotés signés qui permettent de rendre accessible l'art à tout le monde puisque puisque un original le tableau peut vite être onéreux voilà pour quelqu'un le fait d'avoir des petites repros c'est intéressant sa démocratie ça rend accessible et atomique c'est aussi une maison d'édition donc voilà une maison d'édition qui sort des petits des petits bouquins à vocation philo humour le premier était sur l'amour le deuxième sur la mort là on bosse sur la liberté pour le numéro 3 c'est du petit livre à feuilleter comme dit livre de penser un peu sur les délires guéluc le chat et du coup ce concept de tête à tête ça ça fait une espèce de triangulaire entre l'artiste l'artiste qui écrit puisque là c'est de la collaboration à l'écriture avec avec des auteurs qui n'ont jamais été publiés pour mettre en avant des nouveaux talents mon travail à moi d'illustration le petit personnage qui fictivement rebondit c'est un travail de collaboration entre l'auteur texte et moi même là en l'occurrence pierre blanchard voilà pour pour cet ouvrage là donc du coup oui en tant qu'artiste je reprends l'espèce de formule je fais un peu du mix médias on va dire que je fais du mix médias je joue avec les lignes je joue avec les couleurs je joue avec du matériel type street donc bombe de peinture je vais utiliser du pinceau en traditionnel je vais pas avoir peur de mélanger des acryliques avec des encres avec du pigment à l'occasion voilà beaucoup d'outils qu'on attrape et qu'on mélange j'ai une future expo une future expo il y en a derrière c'est un travail sur nappe voilà l'expo s'appellera un bout s'appellera un bout d'histoire sur un coin de nappe donc là c'est un des travaux de portrait pareil dans mix médias mais mon travail principalement est basé sur sur l'illustration est esthétique j'aime beaucoup travailler les animaux notamment poissons notamment oiseaux parce que les poissons c'est l'eau les oiseaux c'est l'air ces deux éléments de notre grande planète que j'affectionne beaucoup étant originaire de charente maritimes ayant grandi un peu les pieds dans l'eau coup ici c'est un vieux bâtiment 18 ans que j'ai récupéré pour notamment installer l'activité peinture donc entre guillemets atelier tout fait entre guillemets atelier d'artiste ça devrait être fini là d'ici un mois ce qui va permettre tout le mois de juin du 1er au 31 d'accueillir plus d'une dizaine d'artistes sur place en expo en performances en atelier pour ce mois là on risque d'avoir des musiciens qui vont être invités donc les musiciens vont même pouvoir jouer voilà où je suis avec le public qui pourra les voir là d'en bas après l'été à partir de la rentrée de septembre faire de la résidence artistique donc avoir tous les trimestres un artiste en résidence ici voilà pour qu'ils bossent en collaboration avec moi même ou qu'on bosse chacun de notre côté en partageant l'espace donc voilà le projet là qui me tient depuis septembre septembre depuis le mois de septembre ça fait six mois ça fait six mois on arrive à la fin il ya du soleil c'est les beaux jours cool ça fait six mois on 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 on